Je sais, j'abuse, mais je vois une petite icône là-haut. Et je sais que j'ai saisi l'URL des blogs de mes speakers. Ça peut être pas mal de se dire, en plus de voir le speaker rattaché à la session, si je peux aller directement regarder un peu sur son blog de quoi il parle, ça pourrait m'éviter de mettre le speaker qui parle de Bistock, là où il ne faut pas, ou de SharePoint. D'accord. Donc, par exemple, s'il a dans le petit menu contextuel où je vois qu'il n'y a pas d'action, si je rajoute un lien vers le blog ? Donc, l'information est en base. Donc là, j'ai basculé sur la console centrale d'administration de mon SharePoint 2010. Donc, dans la section du service Business Data Connectivity, donc ce nouveau modèle de service de SharePoint 2010, donc on a un service de BCS qui va nous permettre justement de gérer un petit peu tous les aspects de cette brique. Donc, si je rafraîchis cette page, j'ai bien mon ECT Speaker que j'avais créé tout à l'heure qui apparaît ici. Et donc, dans un menu contextuel, je vais pouvoir lui rajouter une action. Donc, une action se méthode qu'en fait un lien dans lequel je vais pouvoir lui passer des paramètres qui sont attachés à l'élément courant. Donc, si je prends mon client voulait que j'ouvre le blog, effectivement, le blog est une valeur directe. Donc, ça sera le paramètre 0 que je vais afficher. Et ce paramètre, je vais aller le puiser dans la liste de paramètres disponibles ici, blog URL. Donc, je vais quand même ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre. Et je vais pouvoir y associer une icône. Je crois que tu as une icône qui existe. Oui, il y a une petite icône de lien. Je suis sûr que tu ne la connais pas par cœur. Ouais, ça va être une image. Sans un underscore devant. Sans un underscore, pardon. Tu sais, j'ai un peu perdu là. Je vois bien. Link.gif tout simplement. Ça doit le faire. Je valide. Donc, effectivement, je vais directement attacher cette action à l'affichage de mes données. Donc, si je reviens… Ça, c'est mon entité ? Pardon, si tu reviens. Oui, effectivement. Donc là, c'est l'entité où j'ai mis des jours à créer, où j'ai mis un petit peu les informations qui reviennent. Donc, les différentes colonnes qui ont été créées, les différentes associations, puisque maintenant, on va pouvoir faire des associations de type de contenu externe. les différentes actions. Donc là, en l'occurrence, je n'en ai pas. Et éventuellement, les filtres que j'aurais créés dans la fenêtre depuis SharePoint Designer, dans l'assistant qui m'avait été présenté tout à l'heure. Donc, si je reviens sur ma liste de sessions… Donc, il y a toujours un petit temps de latence entre le moment où c'est mis à jour. Donc, si je reviens à ce niveau-là… Et non, voilà. Non, mais c'est l'effet démo. Non, non, ça va marcher. C'est l'effet démo. Non, non, ça va marcher. Je suis sûr. Tu vois, hein ? Troisième fois, c'est bon, la troisième fois. Non, généralement, quand on lâche l'affaire. Ouais. On va parler d'autre chose, là, maintenant, tu vois. C'est l'effet démo, c'est très simple. Ah, ouais, ouais. Allez, je te laisse une dernière chance. Elle a pris sur main. Toute la facture. C'est pas grave, je repasserai dessus. Effectivement, il y a un petit temps de duplication. Il y a du cash dans l'histoire aussi. On sait très bien que c'est pas parce que j'ai cliqué quelque part que d'un coup, tout se met en rôle.